Question pour le cercle chaud concernant ton nouvel ouvrage. Est-il destiné aux adultes uniquement ou bien peut-il aussi être étudié par les plus jeunes, adolescents et pré-adolescents ? Déjà bonjour mon frère et bonjour à tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui. On fait les quatre points du monde mais la chose qui est la plus importante pour nous c'est d'être au contact de nos communautés où qu'elles soient installées. J'ai toujours fait en sorte que mes ouvrages soient le miroir de la manière dont je m'exprime. C'est-à-dire de la manière la plus accessible, de la plus intelligible possible. Néanmoins c'est le premier livre 100% théorique que je fais où je ne parle pas de mon parcours. Et donc par conséquent il y a quand même une construction théorique des plus importantes à mon sens. Mais là encore une fois j'ai fait en sorte que ce soit tout de même accessible au plus grand nombre. Ma fille est née à mon amoureuse comme je l'appelle à 16 ans. Et à chaque fois que j'écris j'essaye de lui donner le livre pour qu'elle puisse me donner son ressenti. Bon là elle a beaucoup de cours donc elle n'a pas eu le temps de tout lire. Mais de ce qu'elle a lu elle m'a dit que c'est quelque chose qui lui apprend énormément. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment accessible au plus grand nombre. Et le nombre de ventes qu'on a je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il ne faut pas que je mette en porte à faux l'éditeur. Je ne sais pas s'il va tout déclarer. Mais on en est au deuxième tirage en moins d'un mois. C'est le meilleur démarrage qu'on a eu de tous nos livres. C'est aussi en accord avec je pense le contexte de notre influence politique qui n'est plus la même que lorsqu'on a commencé. J'ai commencé il y a 23 ans. On avait une audience qui est groupusculaire. Aujourd'hui on est suivi par des millions de gens. De deux je pense qu'il y a aussi un éveil des consciences réels au sein des diverses communautés. La communauté noire ici mais aussi la communauté noire dans les Caraïbes, en Afrique, en Belgique et ailleurs. Et donc il y a une émulation des plus positives qui est présente. Et je pense que ce livre vient à un point nommé. J'ai même eu le commentaire d'un ami mais d'une autre communauté, l'avocat Juan Branco. Qui m'a dit qu'il avait beaucoup de mal à comprendre les ouvrages de notre aîné, vénérable aîné Charenta Diop. Parce que c'est un langage scientifique universitaire qui est adressé. Il ne faut pas qu'on se monte à la base aux universitaires puisque c'était des sujets de thèse. Un sujet de thèse notamment Nationale et Culture. Et il dit qu'avec ce livre il a eu l'impression d'avoir un ouvrage de vulgarisation, de thématiques de très haute volée. Mais accessible au plus grand nombre. Et moi c'est la dimension qui est la mienne. Je suis là pour sortir des choses qui sont incarcérées dans le giron des « sachants ». Et mon but c'est de les rendre accessibles au plus grand nombre. Ça tombe bien parce qu'en fait c'est une transition pour ma question. Bonjour Maya, bonjour, journaliste indépendante aujourd'hui. Je vais dire ça, je suis venue pour moi, mais je travaille ici chez Génération et avec Budak Africa. Ma question, grand frère, je n'irais même pas qui est mis, je dirais grand frère. C'est qu'aujourd'hui tu es une référence, beaucoup de jeunes. Pas pour LCP, non je rigole. Alors, je suis une référence et beaucoup de jeunes s'appuient sur tes dires que tu partages sur ta vision, sur ton vieux, tes idéologies que tu partages à travers tes écrits, tes vidéos et tout ce que tu partages avec nous. Pour étendre le mouvement du panafricanisme qui est un héritage que toi vraiment tu fais vivre très fort et comme tu as dit tu vulgarises. Du coup ceux qui ne comprenaient pas l'enjeu le comprennent plus facilement. Et on a parlé de tout ce que tu as pu vivre, c'est-à-dire l'expulsion sur le sol ivoirien, où tu as été forcée de reprendre un vol dans la nuit. Tout ce que tu as vécu, toi qui prônes le bac sous l'Afrique, quand nous on te voit de l'extérieur, quelle est ton impression ? Qu'est-ce que tu penses ? Excusez-moi de ma... C'est vraiment très importante ta question. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que certains vont dire, on a le grand frère Kemi qui fait le travail. Il prône tout ça, il nous rappelle nos valeurs, il nous pousse à repartir en Afrique, mais de l'autre côté, lui il fait le travail. Et ces mêmes gens pour qui il fait le travail, cette terre-mer, elle repousse. Alors je complexifierais ta question, qui est très importante, en rappelant que ce n'est pas la terre-mer qui me repousse. Je dirais même que c'est la terre-mer qui a permis que j'ai l'influence politique que j'ai aujourd'hui. Les marionnettes africaines de l'Occident, et plus particulièrement de la France, nous combattent parce qu'elles craignent la portée du message qui est le nôtre sur leur population. Aujourd'hui, quand je regarde les statistiques même sur nos réseaux sociaux, les villes où on est le plus suivi, c'est les villes où les présidents nous combattent le plus. Les pays dans lesquels les présidents nous combattent le plus. Je parle en Afrique, Sénégal, au-delà du Bénin, mon pays, Sénégal-Côte d'Ivoire, on a une audience qui est monstrueuse. Et pourtant, les dirigeants de ces pays nous haïssent. Je pense qu'il est très important qu'on ne vende pas du rêve à la diaspora. J'aurais pu faire comme beaucoup de gens, aller à Babi, à Bijan. « Babi est doux », comme dira l'autre. « Mange aïe », passer du bon temps et ne rien risquer. C'était la voie la plus facile, la plus facile. J'ai même eu au tout début de mon retour en Afrique, quand j'étais au Sénégal, des offres d'emploi pour travailler dans certaines structures sur le terrain de la communication, etc. à Abidjan. J'ai balayé ça, parce que ce n'était pas en adéquation avec mon idéal, même si j'adore cette ville. Je suis rentré au pays pour contribuer à la décolonisation, aux côtés des forces en présence sur place, contribuer au processus de décolonisation de nos pays. Parce que ce processus-là, malheureusement, n'est pas arrivé à terme. Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase des années 60, il y a eu la phase des années 80 avec notre aîné Thomas Sankara. Et on assiste à l'ultime phase qui est noyée dans ce processus du globalisme néolibéral, qui est l'ultime forme du colonialisme en tant que thème. Néolibéralisme sur le terrain économique et sociétal. Et je pense qu'il est important que la diaspora voit que rentrer en Afrique, ce n'est pas juste enjailler. Rentrer en Afrique, c'est participer au changement, c'est contribuer au changement, c'est s'investir dans les différentes situations qui touchent notre population et faire en sorte d'être force de propositions ou d'alternatives pour changer les voies dans lesquelles nous sommes installés. Et donc, la diaspora voit qu'il y a parfois de la persécution, mais que de l'autrefois, il y a aussi des... Je veux dire, je pense être l'un des seuls leaders d'opinion qui réunit des foules. Il y a des gens comme Sonko qui sont des monuments au Sénégal, vraiment insérés dans la réalité sénégalaise. Mais je pense, sur le terrain transnational, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de figures qui réunissent autant de gens que moi dans la plupart des pays d'Afrique francophone. C'est très important. Et je n'en tire aucun mérite, c'est le fruit d'un travail collectif. Donc, je suis l'expression visible, mais j'ai toute une équipe très large d'hommes et de femmes, africains et afro-descendants, autour de moi. Donc, il y a des coups, il y a aussi de l'amour, il y a aussi de la lumière. Et je dirais que si j'étais resté en France, j'aurais peut-être fini en prison, parce que le processus de répression en France était tel que, à un moment donné, pour moi, la cause noire, si elle ne se connecte pas à l'Afrique, aux Caraïbes, en France, la France, ce n'est pas les États-Unis. Ça finira tôt ou tard par tourner en rond. On a une matrice civilisationnelle qui est à notre continent africain. On a les Caraïbes aussi, qui sont des territoires, pour moi, au XXIe siècle, colonisés aujourd'hui. Et qui nécessitent donc qu'il y ait un processus de décolonisation, qui se fasse par différentes étapes avec les forces qui sont en présence. Ça ne doit pas se faire de l'extérieur, ça doit se faire à l'intérieur. Avec chacun sa stratégie et ceux qui ont la possibilité d'accompagner ce processus le font. Mais c'est un travail global. C'est un travail où il y a de la lumière, il y a de l'obscurité, mais c'est la synthèse de la vie. Il ne faut pas qu'on monte à la diaspora en disant juste la diaspora, oui, retourner en Afrique, c'est génial, c'est facile. L'Afrique, il y a des difficultés. L'Afrique, il y a des coups de poignard aussi. J'ai investi des sommes folles en Afrique. Je me suis fait voler par des gens que j'employais. C'est important que je le dise. J'ai ouvert un tas de structures. Dieu a fait en sorte que je... Moi, j'ai connu les plus grandes difficultés économiques à une certaine époque de ma vie. Dieu m'a donné une étoile qui fait que j'arrive aussi à créer des écosystèmes où j'ai réussi à avoir beaucoup d'argent. D'accord ? On s'est créé notre sillon pour avancer. Mais je sais que j'ai investi, j'ai fait de l'entrepreneuriat social dans mon pays. Ceux qui m'ont le plus volé, c'était des gens à qui je donnais du travail. Donc ça aussi, c'est la réalité du continent africain. Ce n'est pas une généralité, mais c'est une partie de la réalité. Après, j'ai changé mon système économique, mon modèle économique. L'ONG, en fait, beaucoup de gens, pour parler simplement, sans donner trop d'éléments stratégiques, je réussis que ce soit des opérateurs économiques, des grands entrepreneurs, businessmen, des aînés, parfois des pays qui voient l'influence que j'ai, qui me soutiennent dans mon combat contre le néocolonialisme. Donc j'ai réussi à créer un système économique dont l'ONG est le réceptacle, parce que je ne vais pas prendre l'argent que pour moi. Donc je fais en sorte de réinvestir ça dans l'ONG pour qu'il y ait des programmes sociaux et des activités dans différents pays qui soient effectués, pour qu'on puisse financer nos activités. J'emploie des gens, on a Afrique Résurrection, où j'emploie chaque vidéaste que vous voyez là. J'essaie parce que c'est important, on est au XXIe siècle, tout travail mérite salaire. Donc chaque vidéaste journaliste de ce média, c'est quelqu'un qui est bien payé. Ça, c'est ma responsabilité. Parce que le combat politique ne doit pas être qu'un combat de parole. Ça doit être aussi un combat visant à nourrir l'esprit et nourrir le corps. On doit être capable, comme le disait Garvey, de construire un schéma politique et économique qui permette de consolider la communauté. Moi, c'est le chemin dans lequel je suis. Donc on fait ce qu'on doit faire. Je déborde de ta question, mais ça me permet de rebondir sur beaucoup d'autres. Et on montre que l'Afrique, c'est les épreuves, mais c'est aussi la grandeur. Et c'est très important que les gens sachent que l'Afrique est l'avenir. Mais l'Afrique ne se fera pas dans la facilité béate. C'est des efforts. Et c'est l'épreuve qui fait la preuve. Voilà. Ça fait à peu près dix ans depuis le dernier ouvrage. Non, ça fait dix ans depuis mon premier ouvrage. Je suis pris en écriture en 2013. Le dernier ouvrage, je crois que c'était en 2018. Au niveau de l'écriture, il y a dû avoir un temps considérable qui s'est passé. Beaucoup d'arrestations. Au vu du sujet que tu abordes, moi j'aimerais savoir, puisque tu disais aussi que pour toi, c'était l'un des meilleurs que tu as pu écrire. Pour moi, c'est le meilleur. Qu'est-ce qui fait de ce livre ? Qu'est-ce qui a marqué pour toi en fait ? Je comprends. Faire un tournant en fait dans ton parcours. Je comprends ta question. Je vais prendre la parabole d'une femme quand elle vient d'accoucher. Et si le mari lui dit, c'est quand le prochain ? Elle va avoir envie de le gifler. Parce que je pense que l'effort quand tu viens d'accoucher, voilà, il est quand même particulier et tu as envie de profiter du bébé. Mais au-delà de ça, pour être plus pragmatique et sérieux, ce livre est le livre pour lequel j'ai mis le plus de temps. Il fait 196 pages. Il n'est pas hyper épais. Mais c'est un livre qui est la synthèse de tout ce que je pense. D'habitude, chaque livre, c'est une sorte de photographie de mon parcours. C'est une diapo à un momenté de mon parcours. « Supra négritude », c'est ma petite enfance, mon adolescence et mes débuts militants. Je pense que c'est pour ça que ça a le plus marché, parce que c'était le livre qui était vraiment autobiographique et qui parlait de ce qui m'avait poussé à devenir ce que j'étais. « Black Nihilis », c'est un livre intermédiaire dont la promotion n'a pas très marché parce que j'ai été incarcéré le jour de... à la sortie de la séance de dédicace en 2014. Le troisième livre a bien marché, « L'Afrique libre ou la mort », c'est le combat que nous menons contre le néocolonialisme aujourd'hui. Donc il a beaucoup marché. Mais celui-là, c'est le premier livre où je ne parle pas de moi. C'est le premier livre... Bonjour ma sœur. C'est le premier livre 100% théorique, idéologique, où je donne ma vision. C'est-à-dire que si je meurs demain, chose que je ne souhaite pas, je souhaite que ce livre soit retenu parce que c'est un livre qui donne les fondamentaux, qui rappelle, qui donne les bases, qui retranscrit déjà le message de nos aïeux et qui en plus donne des perspectives par rapport à la situation présente dans laquelle nous sommes installés, qui mêle métaphysique et qui mêle constat sur le terrain sociétal, économique et politique. Et je pense qu'il est très important que notre peuple, qui malheureusement, dans ce monde occidental, est parfois incarcéré dans le gérant du matérialisme, il se rappelle qu'il n'y a pas de réalité matérielle sans une dimension immatérielle. On est dans un monde en Occident où on a une oblitération complète de tout ce qui a trait au spirituel à l'immatériel. On oublie ça. Et notre peuple n'est pas comme ça. Là, on est comme un lion qu'on a mis dans la rivière et on lui dit « nage ». Et le lion ne comprend pas pourquoi il ne va pas aussi vite que les poissons. Et il finit par douter de ses capacités. Il croit même qu'il est inférieur parce qu'il ne nage pas aussi vite que le poisson. C'est juste que la nature du lion n'est pas d'être dans la rivière. La nature du lion, c'est d'être à la tête de la jungle, à l'extérieur de la rivière. Et c'est un petit peu ça, notre peuple. On est dans un monde moderne avec des règles qui ne sont pas les nôtres et on se débat. On a toujours l'impression d'être en retard. Mais c'est parce que le paradigme qui nous est présenté n'est pas celui qui a une adéquation avec notre réalité. Je le pense profondément. Et ce constat-là, ça pue sur mon observation, mon analyse de tous nos voyages dans la plus profonde Afrique, aussi dans les Caraïbes parce qu'il y a beaucoup de vestiges qui sont restés présents parmi notre peuple dans les traditions, dans les manifestations traditionnelles de notre spiritualité. Ou même, on a eu un séjour extraordinaire quand on était à Salvador de Baïa au Brésil. C'était une cérémonie, c'était le Condombley, ou le R.I. rappelle-moi. Condombley, voilà. Il y avait des gens, des Afro-Brésiliens, ils avaient la tête de Neymar, mon frère, mais il te parlait Yoruba, j'étais ému aux larmes. Et il y a des réalités chez nous dont on doit se rapprocher. Ça ne veut pas dire qu'on doit renier ce dans quoi nous sommes. Ça ne veut pas dire qu'on doit penser que le monde, c'est que de l'immatériel. Évitons aussi ces caricatures. Mais pour renforcer notre positionnement dans le monde matériel, dans cette réalité du monde moderne, il faut qu'on s'enracine à la matrice qui est la nôtre. Et la matrice qui est la nôtre, c'est la tradition. C'est ce que je dis. Et je n'ai pas ce positionnement parfois caricatural qu'il y a dans certains courants militants qui est de dire oui, rentre dans la tradition et puis tu insultes la religion de ceux qui sont dans telle ou telle religion. Je n'ai pas le temps pour ces divisions parce que dans notre peuple, il y a des gens de toutes confessions. Il faut les amener vers la même direction, dans l'amour et dans la solidarité. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais je pense qu'on est fort quand on revient à nous-mêmes. Où que l'on soit. Et c'est ce dont je parle profondément dans l'ouvrage. En Russie aussi, les Noirs souffrent. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde ? Les Noirs ne souffrent pas. Même chez eux. Mais du coup, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses et est-ce que finalement l'arrivée des Russes n'a pas créé un nouveau système de domination une fois que les Français ou les Anglais ou les Américains ou bref, tous ceux-là seront partis. Et c'est ça, moi, qui me surprend actuellement quand je regarde l'Afrique de loin. Moi, je suis d'ici, j'avoue. Toi, t'es sur place. Et donc, du coup, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que la Russie a autant de succès auprès des Africains et est-ce que vraiment c'est viable les Russes en Afrique ? Est-ce qu'on va assister à la Russ-Afrique comme on disait la France ? Alors ça, c'est la stratégie de la France qui, comme elle voit qu'elle est perçue pour ce qu'elle est en Afrique, en l'occurrence, une puissance coloniale, il faut qu'elle présente ses concurrents comme d'autres puissances alternatives coloniales. Et donc, nous, on ne serait que des serpillères qui accepteraient les colonisations de tout le monde. Je pense qu'à un moment donné, il faut nous respecter. Et il faut qu'on se respecte. Déjà, la Russie n'est pas de retour. La Russie est là depuis la période des indépendances. Ceux qui ont financé l'ANC de Mandela, c'est l'Union soviétique. On oublie de le dire. Amilcar Cabral, la plupart des militants panafricanistes de l'époque, donc Oumniobé, l'UPC, etc. Eux tous ont reçu un soutien logistique des soviétiques à l'époque. Ça, c'est l'histoire. Et c'est ce qui explique pourquoi il y a aujourd'hui en Afrique francophone et ailleurs, parce que tu vois, en Afrique du Sud, aujourd'hui, la Russie est l'un des premiers partenaires du pays. La Russie est perçue comme une nation. Après, moi, je vais te donner mon point de vue, mais là, je te parle de la perception des gens comme une nation qui était là au moment de notre première phase de décolonisation. et une nation qui a un contrepoids à l'arrogance de l'Occident. Et c'est objectivement, sur le terrain géopolitique, ce que la Russie est. La guerre Russie-Ukraine, ce n'est pas la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est la guerre de l'Occident contre ceux qui lui résistent. Il faut qu'on puisse le dire avec la plus grande simplicité. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que la Russie est le messie des Africains ? Jamais. Et je me prends toujours la tête avec les gens qui, dans nos manifestations, prennent des drapeaux russes ou nous disent des bêtises comme Poutine vient nous sauver. Ça, c'est de l'auto-humiliation. Et c'est de la déresponsabilisation. Quand je vais en Russie pour parler justement des relations africaines, le discours que je tiendrai sera le même que je te tiens et que j'ai tenu à l'Université des relations internationales, Mgimo, de référence à Moscou l'année dernière, où j'ai dit que nous voulons des partenariats d'égal à égal. Mais si quelqu'un se comporte avec nous comme l'Occident se comporte avec nous, nous les combattrons. Ma démarche est très claire. Quand je vais en Turquie, quand je vais voir les gens du Hezbollah comme j'étais en octobre dernier, si je vais en Chine, j'évite la Chine même s'ils nous font beaucoup d'appels du phare, parce que je vois de manière très pragmatique ce qu'ils font sur le continent. Il y a du bon sur certains aspects, il y a du très mauvais sur d'autres. Mais le vrai problème, moi je vais te dire la vérité, ce n'est pas les autres. Et à un moment donné, il faut qu'on ait ce courage-là. Oui, ce qu'ils veulent... Ce n'est pas les autres. La Chine a été colonisée en même temps que nous. Et quand la Chine a commencé son partenariat avec les puissances qui venaient de se décoloniser, elle était dans une dimension d'agir d'égal à égal. Mais quand quelqu'un se lève et fait un partenariat avec l'autre, mais que l'autre n'est pas... C'est comme dans un couple. Vous êtes un couple, vous venez de finir vos études, vous êtes libre maintenant d'aller sur le marché du travail ou d'entreprendre. Toi, tu es déterminé, déterminé, déterminé pour avancer. Et ton partenaire, il n'a pas la même ambition que toi. Il n'a pas la même rigueur que toi. Il n'a pas les mêmes objectifs que toi. Tu es debout, il est à genoux. À un moment donné, tu vas agir avec ton partenaire de la manière dont il veut, dont elle veut être traitée. Si elle veut être en retard, soit, à un moment donné, tu vas dire « Ah ouais, mais tu me ralentis. » Et le comportement de la Chine, je vous le dis, les yeux dans les yeux, c'est la responsabilité numéro un de nos dirigeants qui ne se sont pas comportés comme des hommes face à ces nations. Et c'est la même chose par rapport à la Russie. Quand je vais en Russie, quand je sais ce qui m'est proposé et ce que nous refusons sur certains aspects, je ne parle pas du soutien logistique ou autre qu'on peut avoir à différents endroits, etc. Mais je sais qu'il y a des gens, des politiciens qui vont là-bas. Quand ils sont là-bas, ils ont la langue pendue. Pour eux, rien que le fait d'être en Russie, ils sont contents de parler avec les autorités. Nous, on y va, les Russes, ce sont des gens comme les autres. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, mon problème, ce n'est pas la Russie. Oui, ce sont des gens. C'est un pays où il y a beaucoup de négrophobie. Il n'y a pas un pays dans le monde où il n'y a pas de négrophobie. Mais quand tu te comportes de manière ferme avec ces gens, ils te respectent de manière ferme aussi. Et ça, je te parle du témoignage issu de notre vécu. Donc, il y a une montée du sentiment pro-russe en Afrique qui est réelle, mais qui s'appuie sur deux facteurs. La Russie est vue comme le challenger numéro un avec la Chine de l'Occident. Et il y a un profond sentiment hostile à l'arrogance occidentale en Afrique qu'on a contribué, je ne vais pas te mentir, à mettre sur pied depuis des années. D'accord ? Et on voit chez les Russes des gens qui veulent un changement de l'ordre mondial et un monde multipolaire. Là où, pour l'instant, nous sommes géopolitiquement dans un monde unipolaire, c'est-à-dire que c'est l'Occident qui donne l'heure pour tout le monde et on commence à être nombreux, à être fatigués de cette méthode-là. Mais si on doit synthétiser la chose, les Russes ne sont pas et ne seront jamais nos messies, mais ils peuvent être des partenaires, temporaires, jusqu'au moment où l'homme noir et la femme noire comprendront qu'ils sont suffisamment nombreux pour faire de la géopolitique d'abord entre eux avant de le faire à l'extérieur. Mais en attendant que tout le monde soit au même rythme de compréhension, on a des adversaires politiques, il y a des systèmes néocoloniaux et il faut qu'on puisse, c'est ça la géostratégie, être capable de faire des connexions qui nous permettent d'être plus forts face à l'adversaire commun. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Peux-tu nous rappeler pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu sur tes diverses interviews ou qui n'auraient pas encore terminé le livre, ce qu'est la panafricanité ? La panafricanité, c'est le retour à nous-mêmes qui nous permet de revenir à un état de fait, l'unité des différents peuples que nous étions, que ce soit sur le continent africain, dans le rameau même d'une autre partie de notre peuple, dans la vallée de l'Indus, dans les différents endroits dont je parle, dans mon livre, parce qu'on parfois on circonscrit la réalité de notre peuple à un seul continent, alors que notre peuple est présent aux quatre coins du monde et c'est pour ça que la tournée qu'on fait cette année va nous emmener sur tous les continents, y compris même en Mélanésie où on a tendance à oublier que même là-bas, notre peuple est présent et Rounoko Rachidi, le grand historien, en parlait avec profondeur. Donc c'est la désaliénation complète, le retour à nous-mêmes, complet en tout cas, un processus qui nous permet de revenir à l'état de fait quand on parle de panafricanité, ce n'est pas une quête contrairement à panafricanisme, c'est un état de fait. Et quand on parle de l'africanité, on parle de l'état de fait d'être africain. La panafricanité, c'est l'état de fait des diverses formes d'africanité. Revenir à nous-mêmes, à ce que nous sommes réellement, culturellement, idéologiquement, spirituellement, politiquement, pour avancer. Non pas en reniant les différents processus aliénants qui nous ont poussés parfois à nous éloigner de nous-mêmes, prendre conscience de ces processus aliénants, mais faire en sorte de les transcender pour que l'on puisse ressortir de nous-mêmes ce qu'il y a de plus profondément africain en nous. Et c'est ce que nous, nous essayons de faire. Et c'est ce que nous essayons de transmettre au reste de nos communautés. Et je pense que c'est exprimé de la meilleure façon dans mon ouvrage, où j'essaye de décortiquer déjà le monde dans lequel nous sommes. J'essaye de montrer qu'on est tous complètement aliénés, en réalité. Je prends l'exemple du développement. On voyage dans différents pays. On dit « Ah ouais, c'est un pays développé, ça. » Nous tous, je sais qu'on a tous déjà dit ça. « Ah, je kiffe ce pays. » « Ah ouais, il est développé. » « Développé selon quels critères ? » Et c'est là, on se rend compte que même là, la matrice a commencé. « Ah ouais, ils ont des buildings, ils sont développés. » « Ah ouais, ils ont des restaurants, des hôtels 5 et 2, ils sont développés. » « Ah ouais, il y a des McDonald's, ils sont développés. » Etc, etc, etc. Il y a des métros, ils sont développés. Mais qui a fixé ces indices du développement ? Ce sont les tenants du processus de modernité. Mais il y a d'autres schémas de société que ces schémas qu'on veut nous imposer. Et je pense, j'ai une architecte ici qui ne me démentira pas sur ce point. Moi, ce que j'aime dans tous les pays que l'on visite aux quatre coins du monde, c'est voir les différentes architectures qui sont en adéquation avec la culture des peuples. C'est très important de voir ça. Or, malheureusement, dans la plupart des mégalopoles aujourd'hui du monde, on a tendance à voir un micro-Occident qui est plongé partout. Parce qu'on a fini par se dire que le temps présent, ce qu'il y a de beau dans le temps présent, c'est ce qui est la norme, c'est ce que l'Occident nous présente comme étant beau. Mais il y a d'autres systèmes architecturaux, d'autres systèmes civilisationnels, d'autres systèmes de santé alternatifs. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler. Et la panafricanité, c'est revenir justement dans ce processus de défricher ces réalités, non pas pour être incarcéré dans un passéisme, mais pour faire en sorte que la tradition nous permet d'être beaucoup plus solide dans le monde présent. Voilà. Ces derniers jours, ces dernières semaines, on est en train de nous plonger dans une normalité que je suis en train d'essayer de voir et dont on en parle beaucoup, au niveau des intelligences artificielles. Je ne sais pas si justement tu t'étais penché sur le sujet. L'idéologie, en fait, vers laquelle on essaie de nous pousser. Certes, on peut voir qu'il y a beaucoup d'avantages justement à utiliser ce genre de technologie, mais moi, j'y vois beaucoup aussi beaucoup de parts qui pourraient ne pas être utiles en fait à l'humain en tant que tel. C'est sûr. On voit une idéologie qui tend à l'humain avec le transhumanisme, ce genre de choses, à pouvoir s'écarter de qui il est vraiment. Et pour rebondir justement sur ce que tu disais, les enjeux pour nous de pouvoir justement se concentrer sur nous-mêmes, de revenir à nous-mêmes, comment en fait tu vois l'évolution de toutes ces choses, en fait, ce genre de technologie qui pourrait entre guillemets nous mettre des bâtons dans la vie ? Déjà, je pense qu'il est important quand on parle de ces technologies de parler de la notion de progrès et de comprendre que le progrès pour les uns n'est pas forcément le progrès pour les autres. Je parle, dès le premier chapitre, le deuxième, je parle de la différence paradigmatique de progrès pour le peuple originel que nous sommes et pour le peuple occidental ou la civilisation occidentale de manière générale. Le progrès, c'est le développement et l'accumulation de biens matériels pour l'Occident. Le progrès, pour nous, n'a pas la même réalité. Je ne vais pas spoiler le livre parce que je développe ça quand même sur plusieurs pages. Mais nous, le progrès nous ramène au passé. Très important ce que je dis. pas être dans une dimension passéiste, au tèpe, au tèpe, au marge de profil, arrêtons les caricatures. Ce n'est pas de ça dont je parle. Mais c'est comprendre que nous, il y a la réalité de ce que nos ancêtres appelaient Zeptepi, l'âge d'or. Plus tu es proche du temps primordial, la tradition primordiale, plus tu es proche des valeurs les plus grandes, des principes les plus grands et de la puissance. Et les Asiatiques sont beaucoup plongés dans ces réalités. Et les Indiens aussi sont plongés dedans. Les Indiens sont beaucoup dans cette question aussi de l'âge d'or, dans l'acception qui est la leur, etc. Dans les lois védiques et compagnie. Et l'Occident, plus on avance dans le temps, plus ils pensent que c'est la perfection. Alors que pour les sociétés traditionnelles, plus on avance dans le temps, plus il y a une dégénérescence vis-à-vis du principe de perfection. C'est très important la différence. Il faut vraiment comprendre que l'Occident fonctionne par rapport à la réalité du monde dans lequel il est né. Les Occidentaux, le peuple caucasien, c'est le dernier peuple de l'histoire de l'humanité. Et c'est un peu comme un bébé, on a tous, je pense, des enfants ici. L'enfant, quand il arrive, tout est nouveau pour lui. Regarde ça ! Pour lui, ce qui est nouveau, il va parfois croire que ce qui est nouveau pour lui, c'est nouveau pour tout le monde. Alors que le père ou la mère, mais il était là avant, c'est normal. Mais ça donne, ouais, le nouveau monde, l'Amérique. Alors qu'il y avait des gens, comme le disait Ivan Van Sartima, qui étaient là avant que Colomb arrive. Nous étions là avant Christophe Colomb. C'est du factuel. Et c'est pareil partout. Le monde est nouveau pour eux et il valorise ce qui est nouveau. Mais ce qui est ancien, ce qui les précède, ils ont tendance à présenter ça comme obsolète. Mais cette obsolescence dont ils parlent n'est pas en adéquation avec le réel parce que ce qui est au commencement pour nous est synthèse, est symbole de perfection. et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne de ce qui fait de nous un peuple de tradition. C'est très important. Sans être dans une caricature, sans être... Parce que le monde moderne, c'est une réalité aussi. Tout n'est pas à jeter dedans. Évidemment. Mais je pense qu'on doit être capable d'être un peuple de synthèse et faire émerger de cet océan de modernité, de modernisme, parce que la modernité c'est encore autre chose, de modernisme, la réalité de la puissance de notre tradition. Et c'est ce que moi j'essaye de faire à travers l'ouvrage, à travers nos allocutions, nos conférences et nos interventions. Et c'est ce que j'ai trouvé. Et c'est ce que j'ai trouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada